Du coup, on va pas dire bonjour parce que on est complètement décalé au niveau des horaires. J'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve devant des livres. Alors, j'attaque aujourd'hui la rentrée des filles, enfin la rentrée, plutôt les préparatifs pour la rentrée, puisque à Singapour l'année scolaire commence en janvier, donc là elles ont du retard, plus quelques jours de confinement à la maison, donc du coup, voilà, donc du coup là j'ai tout retiré en fait, les livres de l'année dernière, donc P1, Primary 1, c'est l'équivalent du CP, et pour laisser place au B2. Voilà, donc je suis en train d'organiser tout ça et on se retrouve juste après. Bon, du coup, alors là j'ai récupéré ce carton de chez Moderniza et j'ai mis dedans en fait tous les feuilles, et j'ai tout ce dont elles n'ont plus besoin. Tout ça, ça va aller en bas puisque la résidence, on est trop haut de béterie. Donc du coup, j'ai tout mis ça ici et je vais récupérer l'autre, l'autre, l'autre boîte pour ranger les livres de P1 et mettre ça dans le, ah, c'est dans la pièce de rangement qu'on a. Ah, je suis épuisée, j'arrive pas de porter. Attends, montre, montre, regarde maman, on y est presque. Ah oui, il me faut aussi un autre carton pour c'est que la savent. Oui, vous voyez, j'ai tout vidé. Ok, ok, viens, on y va bébé. Voilà, j'ai réussi à tout caser dans trois boîtes. Une boîte, deux boîtes, et une troisième qui est ici. Allez, on va du côté de la chambre. Voilà, c'est vide. Donc là, en fait, ce sont des compartiments. Donc j'avais trouvé ça ici chez Popular. C'est super pratique pour pouvoir organiser. Alors, Rania, elle avait pris gris et Mariam, elle a pris noir. Donc du coup, en général, je fais soit par matière ou alors tout ce qui est CNET, je vais me mettre ici. Alors tout ce qui est école anglaise, je mets à part. C'est beaucoup plus simple. Comme ça, leur dictionnaire. Je vais redescendre là, ici. Voilà, parce que chacune a son étage. Mariam, Rania ou Rania, Mariam, je me souviens plus. Alors en dessous, ce que j'ai mis, tout ça, ce sont des feuilles de brouillon que j'ai récupérées, des anciens cahiers et tout. Voilà, comme ça, quand on fait des dictées ou quand on doit bosser, on les utilise. Et là, ce sont les livres du CNET qu'on n'a pas besoin pour le moment. Voilà, c'est prêt. Ah, je suis essoufflée. Bon, je suis en bon. Le carnage. Voilà, tous les manteaux ici. Je vais les mettre dans des sacs et je vais les aspirer. Ça, c'est des trucs que j'ai reçus. Et direction le coffre. Le coffre secret, là, en dessous du lit. Donc, je vais ranger tout ça. Puisque, pendant les manteaux, on n'aura plus besoin pour le moment. Donc, moi, je vous conseille vraiment d'utiliser les sacs comme ça. En tout cas, ici, c'est vraiment indispensable. Parce que, pour protéger les vêtements, de l'humidité, des petites bêtes, etc., des acariens. Mais surtout de l'humidité, c'est vraiment super pratique. Et alors, en fait, ce que vous voyez ici, je vais vous montrer tout à l'heure. C'était une commande que j'avais faite Modaniza qui est arrivée quand je suis partie. Donc, du coup, je vais les récupérer qu'aujourd'hui. Enfin, qu'aujourd'hui. Donc, du coup, je vais les récupérer hier en rentrant. Voilà. Donc, je vais mettre tous mes manteaux ici. On va aspirer et je vais ranger ça sous le lit. Alors, il est... Je vous ai laissé en plan. Il est exactement... Oh, mon Dieu, il est... Tu as directement l'information, tu n'as pas besoin de prendre son temps. J'arrive même plus à me concentrer. Il est 22 heures. 22 heures. Et ça fait de la peinture. Ça, c'est le jet lag. Les deux premiers jours... Enfin, les deux premiers jours, les premiers jours, c'est juste la galère. Parce qu'en fait, nous, on est arrivés. C'était le matin chez nous, enfin, en France. Donc, du coup, on est complètement décalés. On n'a même pas encore mangé le dîner. Hier, on a dormi à 3 heures du mat. Aujourd'hui, je pense que... On va essayer d'aller... Nous forcer à dormir vers minuit, mais je pense que ça va être chaud. Du coup, écoutez, on essaie de... On essaie de... Désoccuper comme on peut. Ça va, Haroun ? Donc, on a eu les résultats. Les filles ne sont plus là. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Les filles, elles sont isolées. Dans leur chambre. Ça va, les filles ? Ok, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous dites à maman ? Donc, voilà, on a les caméras, de toute façon, donc on peut les surveiller. Et donc, voilà, écoutez, on est positif. Amel est positif, je suis positif. Amel est... Haroun aussi. D'ailleurs, on est en masque. C'est pour ça que vous m'entendez respirer un peu. Bizarrement. Et là, on a une copine aussi, sa petite, elle est positive. Donc, du coup, c'est la galère, franchement. C'est vraiment la galère, tout ça. Ça va, Haroun ? Alors, maman, elle t'a mis... Regarde, Haroun, maman t'a mis ça ici pour pas que tu s'ailles la table. Donc, normalement, tes pinceaux, tu mets ça ici, comme ça. Tu veux d'autres couleurs ? Waouh, c'est beau. C'est beau, Haroun, qu'est-ce que tu as fait ? Rapproche-toi. Waouh, c'est beau. Non, 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 tu utilises les pinceaux, mon chéri. Non, au moins, c'est exactement. Tu veux faire avec tes doigts ? Ok, vas-y. Quand tu as fini, tu m'appelles maman, comme ça, on va laver les mains, ok ? Non. Non, quand tu as terminé, on va laver les mains. Oui ? Quand tu as terminé, quand tu as terminé, Haroun, pas tout de suite. Ok ? Non. Ok. Bonne chose de faite, je suis trop contente, regardez. J'ai rangé tous mes bijoux. Voilà, tout est bien rangé. J'ai tout remis en place. Super pratique. Donc, ça, ces rangements, ça vient de chez Mouji. Et tous ces petits trucs, alors ça, ça vient de chez Mouji, je les ai payés hyper cher. Et j'ai trouvé une alternative chez Daiso à 2 dollars ici. Vous voyez, c'est quasiment la même chose. Bon, c'est vrai que, bon, c'est pas la même qualité, mais c'est vrai que là, c'était genre 7-8 dollars pour le compartiment, alors que là, on est sur 2 dollars le compartiment. Et franchement, au final, ça fait bien le job. Voilà. Bon, ok. Le moment le plus attendu, direct sur la salle de bain. Alors, je vais me doucher. Et ensuite, je vous retrouve pour vous montrer ce que j'ai pris de chez Moderniza, en sachant que c'était des trucs que j'avais pris pour prendre avec moi en France. Mais bon, c'est arrivé un jour, c'est arrivé, je crois, le jour même ou le lendemain. Pour le coup, je vous prends dans la salle de bain, je voulais vous montrer. J'ai testé ces produits, ça s'appelle Dr. Castor Novex. Bon, bref, c'est des produits spéciaux pour les cheveux, frisés, bouclés. Donc, celui-là, il est à base de huile de ricin. J'ai trouvé ça chez, comment il s'appelle ? Chez Beauté Privée. Vous avez un code promo en barre d'informations. Donc, vous avez le shampoing, le leave-in conditioner. Donc, celui-ci, on peut le laisser, en fait. Et pour les filles, j'ai pris un... Ils avaient la même chose, mais pour les enfants. Donc, je ne sais pas, on va tester, on va voir ce que ça va donner. Mais ça avait l'air pas mal. En tout cas, quand j'ai lu le descriptif, je me suis dit, allez. Voilà, la composition était plutôt bonne. Donc, je vais tester ça. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? C'est tout, voilà. C'est tout ce que j'ai. Bon, on va tester ça. J'ai aussi pris ça chez La Roche-Posée. Moi, je commence à faire de l'acné à 37 balais. Chose que je n'ai quasiment jamais fait. Donc, du coup, j'ai pris ça. C'est un gel purifiant, micro-peeling, imperfection sévère. Mais vous voyez, c'est spécialement pour... Enfin, c'est mieux comme ça. Ok. Donc, je vous disais, en fait, c'est spécialement pour le buste, les épaules et le dos. Donc, moi, j'ai ça, en fait, au niveau des épaules et du dos. Pas beaucoup, mais c'est bizarre. C'est en arrivant en France, en fait, que j'ai commencé à avoir pas mal de boutons. Et c'est vrai qu'ici, il y en avait de temps en temps, surtout du... Vous voyez, à la sueur, il suffit que vous sortez, que vous vous suez, que vous ne vous douchez pas tout de suite. Forcément, l'acidité, tout ça, ça crée des démangeaisons et tout. Mais en France, je ne sais pas comment ça se fait, en fait. Donc, du coup, j'ai pris ça de chez La Roche Posée, que je vais utiliser de temps en temps. Voilà. Bon, allez, je vais me doucher. Ça va, Haroun ? On va dormir ? Oh, mon Dieu. Il est 11h18. Donc, voilà. Enfin, vous voyez ma tête ? Oh, mon Dieu. Ça fait... J'ai vlogué hier et ça fait deux jours que je vlog sans que vous voyez ma tête. J'espère que vous allez bien. Bon, ben voilà. Ben, écoutez, on est là. J'ai mon masque qui n'est pas loin. Donc, ça, c'est la chambre des contaminés. C'est la chambre des contaminés. Donc, les filles ne peuvent pas venir ici. Les pauvres, voilà, ne comprennent pas trop pourquoi on les isole et tout ça. Mais bon, voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Ben, écoutez. Deuxième jour à Singapour. On est quel jour ? On est dimanche. On est arrivé hier à 17h du soir. Voilà, après 12h de vol. 12h, c'était long. Franchement, c'était long. Et donc, comme je vous disais, en fait, à Singapour, là, ils ont encore changé. Hier, ils ont encore changé les procédures. Mais, Ahmed, il n'y a plus besoin de faire de PCR maintenant en arrivant. Il n'y a plus besoin de faire de PCR quand on arrive. Ou il faut encore le faire. Je t'ai dit, là, maintenant, tu m'as dit qu'ils avaient assoupli, qu'ils avaient changé de nouveau les règles. Donc, il y a toujours un PCR comme nous, on a dû faire. Non, il n'y a plus de PCR. Test à la maison, je t'ai dit. Ah, donc là, maintenant, les gens... Donc, maintenant, en fait, quand... Ah, d'accord, donc il n'y a même plus de test à l'aéroport. Ok. Donc, on aurait dû rentrer un jour après. Non, je rigole. Voilà, donc, en fait, voilà. Comme je vous disais, en fait, quand vous arrivez... Oh, mon amour. Pardon ? Il nous dit, sur le site, c'est écrit à partir du 23. Ouais. Mais ils m'ont dit au téléphone que pour nous, c'est bon. Ah, pour nous aussi, c'est bon. Mais pour les filles, non. Ils doivent suivre le protocole normal. Elles doivent suivre le protocole qu'il y avait avant. C'est ce que je disais. Ouais, donc, voilà. En fait, je pense que c'est... Oh, mon Dieu, c'est... C'est Haroun qui l'a chopé. Je pense. Et qui me l'a refilé. Je ne sais pas. Je ne sais même pas. En fait, ça ne sert à rien d'essayer de comprendre. Parce qu'en fait, c'est tellement compliqué. Entre les... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. En fait. Moi, je me sentais mal. C'est vrai que je me sentais mal. J'avais un peu mal à la tête. Mais je me suis dit, bon, allez, c'est... J'ai mis ça sous la fatigue du... Voilà, des préparatifs, du départ, etc. Les filles, comme je vous disais, Haroun, ils avaient chopé la varicelle. Donc, j'avais mal dormi. Donc, bref. Et c'est vrai que dans la vue, Ahmed, il avait mal à la tête. Et donc, je lui avais refilé des doliprane. Et quand on est... Donc, quand on est arrivé à Singapour, on a fait les PCR, en fait, directement à l'aéroport. Et vous devez payer. Purée, Ahmed, c'était 112 euros. 112 dollars, c'est ça ? 100 euros par personne. Attendez, je vais vous dire exactement ça fait combien. Parce que, attendez, j'étais dégoûtée. Donc, c'était toute la famille. Et ça, en fait, ils l'ont pondu aussi quand on était en France. Alors, on va aller dans mon convertisseur de monnaie et on va mettre ici 125. 125, ça fait... Ok, j'arrive. 80 euros, 81 euros, 80 euros par personne pour faire le test. Donc, ils nous ont fait le test et on a reçu, en fait, les résultats des filles directement. Hier, c'était négatif, voilà. Et c'est vrai qu'Amed, comme je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, comme s'il sentait mal et tout, je lui ai dit, dès qu'on rentre, on se fait nos... les tests, les autotests à la maison. Voilà. Et lui, en fait, il était positif, son autotest. Donc, du coup, en fait, on a tous mis des masques, machin et tout. Et je lui ai dit, bon, c'est sûr que si toi, tu l'as, t'as dû me le refiler. Et Haroun aussi, parce qu'on est tout le temps, on est collé à trois. C'est vrai que les filles, elles étaient moins avec nous. En plus, elles étaient très souvent chez ma soeur et tout. Donc, du coup, on a isolé les filles et tout. Et on n'a pas reçu nos résultats. Pour Ahmed, moi et Haroun, on n'a pas reçu les résultats et on s'est dit, c'est bizarre. Si on n'a pas reçu, c'est qu'effectivement, on doit être positif. Et donc, aujourd'hui, on a appelé le MOH, donc le ministère de la Santé. Et effectivement, ils nous ont dit, oui, oui, en fait... Donc, Ahmed, ils lui ont dit, ils s'occupent des tests. Et elle nous a dit, on ne trouve pas les tests de votre femme et de votre fils. Donc, je pense que c'est bon. Ça, ils doivent être négatifs. Et finalement, il a rappelé encore une fois et ils nous ont dit, ah non, ils sont positifs. Donc, voilà. En gros, on est positifs tous les trois. Et donc, on a bien fait, en fait, de faire nos autotests et on a bien fait d'avoir isolé les filles. Donc, personnellement, j'ai juste un peu mal à la gorge. Voilà. J'avais déjà mal à la gorge en partant d'un film. un peu mal à la gorge en partant de la France. C'est vrai qu'il faisait un peu froid, en fait, les derniers jours. Mais à part ça, franchement, je n'ai rien du tout. Ahmed, hier, il avait mal à la tête. Aujourd'hui, ça va. Demain, les filles, étant donné qu'elles sont sur l'autre réglementation, elles doivent, comme je vous disais, faire un test. Donc, elles font un test tous les jours qu'on envoie au ministère de la Santé. Et demain, elles doivent faire un test, en fait, elles doivent aller faire un test devant un personnel médical. Donc, il y a la possibilité de le faire sur, en vidéo. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de... Tout est full, puisque j'imagine que tout le monde s'est jeté sur ça. Et donc, du coup, en fait, elles vont devoir y aller. Sauf qu'on ne peut pas les accompagner. Donc, ça va être un peu casse-tête demain. On va voir comment on va s'organiser. Mais on va voir un peu comment ça va se passer ces prochains jours. En tout cas, dimanche 23, dans deux jours, on doit faire un test. Donc, Ahmed et moi, et si c'est négatif, je peux retourner au boulot. Il faut que je retourne au boulot. Il faut que je retourne au boulot. Il faut que les enfants retournent à l'école. Là, ça y est. Ça y est, ça y est. Du coup, on a un tout petit peu travaillé le clé. Les filles ont des... On a installé un système de vidéosurveillance partout dans la maison. Du coup, il y a des caméras. Et donc, je leur disais les filles, montrez-moi et tout. Non, c'est casse-tête. Sincèrement, c'est casse-tête. Heureusement, on a un grand balcon. Donc, du coup, elles peuvent aussi aller dans le balcon, manger, etc. On essaie de bien laver les mains, de ne pas avoir de contact. Mais c'est casse-tête. Donc là, d'ailleurs, il faut que j'aille nettoyer le toilette parce que Haroun doit normalement aller dans le toilette décontaminer. Donc ici, sauf qu'Haroun partage une salle de bain qu'il partage avec ses sœurs et qu'il ne veut pas venir dans ce toilette. Donc du coup, je vais le désinfecter, renettoyer pour que les filles puissent aller aux toilettes après. Bon, bref, voilà. Où est-ce qu'on en était ? Où est-ce qu'on en était ? Je ne sais plus où est-ce qu'on en était. Oh, attendez, du grand n'importe quoi. J'ai mis la robe au-dessus du t-shirt. Bon, attendez, il faut d'abord que je vous montre cette robe avant d'enlever mon t-shirt. Je vous montre la robe. Oui, donc en gros, cette robe, c'est la robe, une des robes que je voulais vous montrer que j'avais commandée chez Modernisa. Je la trouvais juste super canon, voyez, pour l'été, mais aussi, c'est le genre de couleur qui se porte facilement en hiver avec un pullover au-dessus. Et donc du coup, je l'avais commandée, je m'étais dit que j'allais la prendre avec moi en France. Elle est magnifique. Franchement, je vous la recommande à 2000%. Et finalement, je l'ai reçue là, maintenant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501